Hello la team, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui je vais te montrer comment faire un Virgin sur un Johnson Control donc c'est un BSI 308 ou 3008 je me rappelle plus mais bon c'est pareil c'est la même épreuve dedans c'est une 95 128 que tu peux voir elle y est plus elle était ici tu vois j'ai dessoudé et j'ai mis ça au propre et mon épreuve elle est là dans mon programmeur donc tu vois tu peux la lire avec n'importe quoi moi j'utilise mon e-prog j'aime bien mon épreuve elle est dedans tu vois elle est ici la pin en haut contre le e-prog là bas en haut à droite tu vois quoi d'autre alors là on est sur un Johnson Control tu vois un BSI 048 donc là on est sur un modèle K01 donc je crois que c'est le 3008 celui-ci c'est le 3008 je ne dis pas de bêtises je sais plus c'est pas grave donc pourquoi faire un Virgin et ben c'est comme si tu repartais avec un BSI 9 entre guillemets donc des fois t'as pas besoin d'avoir exactement la même référence suffit de regarder les compatibilités normalement il y en a pas ils sont compatibles donc pour faire un Virgin écoute l'épreuve est dessoudée elle est en place je vais te montrer comment on extrait la carte ou enfin la carte ou le fichier de le fichier de l'épreuve et ensuite on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle Imo tool 1.5 de chez TmElectronics je sais pas si tu vois le site donc c'est un peu dur à prononcer mais sinon tu trouves pas mal sur internet c'est un forum tu vois un forum d'entraide donc je suis tombé dessus il n'y a pas bien longtemps il y a pas mal de petites choses intéressantes ce qu'il faut savoir c'est que quand tu fais un Virgin quand tu Virginise ton 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 BSI il te faut ton code PIN pour pouvoir appairer c'est à dire ton BSI ton nouveau BSI avec ton code PIN avec tes clés pour le numéro de châssis donc le VIN et ensuite pour le télécodage de ta voiture pour les options donc là c'est comme si tu portes avec un BSI 9 voilà bon allez j'arrête de te casser la tête on est parti je vais te faire un peu de place voilà donc tu vois rien c'est bien propre alors moi ce que je fais je mets un peu de flux je viens avec mon fer je soude je soude je chauffe bien je mets un peu d'étain tu vois et avec la tresse comme ça tu vois je vais attraper l'étain et ensuite un petit coup de un petit coup de nettoyant avec la brosse à dents ils ont pour pris les glots et un picot de ton tige tu vois pour bien les gratter de partout voilà et à la fin ça te donne un truc voilà comme ça pas mal au boulot allez on va aller chercher le fichier de c'était prom donc je vais ouvrir mon logiciel toi tu ouvres le tien moi j'ouvre le mien je vais prendre cette version donc là c'est juste un lecteur des proms c'est pour lire et écrire donc tu peux bien prendre ce que tu veux moi je vais venir dans les proms ici donc on sait que c'est une 95 SPI donc c'est les 25 95 25 identiques donc voilà et nous c'est une 128 donc on va faire 125 je vais dire ohlala allez je clique deux fois dessus ça me sort le bordel comme ça alors ton e-prog ou ton programmeur tu vois au moins le mien il n'y a pas d'alim il y a juste le câble usb là sur le pc c'est tout on est en place tu as un read tu vois ça c'est bon ça tu vois j'ai une petite patte qui est mal connectée là donc là je vais faire cancel et comment je vais faire ça parce qu'en touchant un petit peu avec input chance et non bon c'est pas grave je te pose deux secondes je vais juste ressortir mon épreum parce qu'il faut que j'appuie sur cette pièce là tu vois et que j'attrope l'épreum avec ma pince je te reprends bon j'espère que ça va marcher ça évite d'avoir des lectures corrompues tu comprends ah nickel voilà car c'est bien connecté ça fait ça ok donc il nous a sorti le fichier on a ici le numéro de châssis de la voiture là je pense que tu vas bien voir voilà VF34C ok bon le fichier il est là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui faire une petite save donc tu viens là tu fais une sauvegarde moi pour faciliter le bordel je vais le mettre sur le bureau bon il prend pas les fichiers qu'il me donne avec la taille donc je vais faire je vais faire 25 128 pardon 25 128 ori 3008 ok je l'enregistre déjà sur le bureau ok allez c'est parti je l'enregistre là mon fichier il est enregistré ça je vais le rédimer ça je vais le fermer et on va aller on va aller on va aller donc tu vois notre fichier qui a été enregistré il est là voilà 25 128 ori 3008 on va chercher celui que je te disais tout à l'heure c'est à dire celui là ok on lance patati patata tu fais ok tu coupes la musique si elle te plaît pas et on vient ici je vais te montrer un peu voilà nous on a dit Pigeot donc là on a le Pigeot je vais choisir le modèle donc il fait quand même pas mal de choses je trouve ce petit truc tu vois les DC15 le DSSSC3 en IMO qui nous fait aussi j'ai remarqué pas mal de calculateurs tu vois le DSSSC34 donc là c'est le calculateur d'origine de la 3008 justement on peut faire un IMO tu vois en 95 160 ce qui nous intéresse c'est ici tu vois Virgin BSI 95 128 donc je répète c'est les mêmes que les 25 tu vois là c'est pas pareil là 24 95 160 et là c'est nous 95 128 tu remarqueras aussi du Siemens et CD donc on est sur le calculateur jusqu'au 803A en Virgin et là ce qui est bien aussi en UDC16 C34 si tu as fait une lecture au BDM si tu as fait une lecture au BDM tu vois BDM format et ben t'as t'as l'IMO aussi alors pourquoi j'en ai deux Virgin IMO d'accord là on a un IMO off et là on a un Virgin voilà on peut faire un Virgin aussi sur le calculateur à condition que tu aies fait une lecture au BDM voilà BDM BDM c'est marqué alors BDM c'est quoi c'est ça le BDM tu vois c'est ça puis moi j'utilise un KETEG aussi avec les aiguilles tu viens de piquer je vais te montrer ça en deux secondes là on a des et tu vois des connexions donc ici tu as une épreuve normalement et là tu viens de connecter là avec tes aiguilles pour faire un full BDM bon pour l'instant je crois que tu t'en fous allez nous on est là alors on a dit Virgin BC95128 on clique dessus load up on the press start on va aller chercher notre fichier donc notre dump qui est sur le bureau si je dis pas de conneries oui donc 2578 ori 3008 donc on le sélectionne qu'est ce qu'il nous dit il nous dit ok il nous dit que c'est bon ok on voit très très mal c'est dommage allez on va faire start ok il nous a créé notre fichier tu vois ici il s'est mis là tout seul il n'y a pas besoin de le nommer ok je suis là se modifier oui success donc c'est bon tu vois on est bien ok ça je peux le fermer je suis désolé pour la qualité de la vidéo les gars c'est compliqué c'est compliqué ça je peux le fermer on va aller chercher notre e-prog donc ça c'est notre fichier donc ce que je vais faire par secure c'est jamais petite lecture bitfa c'est bon c'est bien connecté ok obligatoire et là on va faire open fill donc sur le bureau et on va aller chercher on va aller chercher notre fichier ah tu es ici donc là on a notre origine vous voyez et là on a notre virgine on fera coder voilà le fichier comment il apparaît en virgine tu vois c'est pas que des f f f f f f f comme certains font donc voilà on vient ici on fait un write do you confirm programming on fait yes et là il y en a pour un petit moment mon copain je sais c'est une épreuve mais ça prend un peu de temps à écrire tu vois voilà donc là elle est en train de nous écrire la virgine donc je te répète c'est pour c'est comme si tu avais un problème de baissie tu repères comme si tu en avais acheté un neuf au magasin voilà tu en prends un qui soit compatible à ta voiture plus ou moins tu fais des petites recherches et tu ne trouves pas et l'épreuve elle a assez facile d'accès franchement elle est vraiment très 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 facile alors j'ai essayé encore extrafaire j'ai acheté ça alors c'est bien quand les épreuves sont propres tu peux tu peux faire une lecture avec ça mais le problème c'est qu'il faut il faut gratter il y a de la résine dessus je ne sais pas si tu vois ça fait un petit peu noir autour moi tu vois parce que quand je chauffe ça c'est de la colle alors alors ne pas oublier de bien isoler ton épreuve une fois que tu l'as soudée pour pas qu'elle soit en contact à l'air sinon ça va s'oxyder ton épreuve je ne lui donne pas énormément bon il en est où lui 69 70 je suis désolé pour l'attente mais bon voilà donc tu tu as vu qu'on pouvait faire d'autres choses avec le Emotool enfin le voici Emotool le 1.5 il est pas mal il est vraiment pas mal alors c'est bien d'en avoir plusieurs sous la main parce que des fois tu peux faire d'autres choses allez il est bientôt terminé ok donc c'est bon c'est un ByWare Writed donc là c'est bon notre fichier il est écrit tu peux le fermer et puis voilà et puis que prendre les proms tac tac c'est là allez je vais ressouder ça et on avait ici Virgin je vais m'en préparer un ou deux pour moi on sait jamais et puis voilà bon copains si tu as aimé cette vidéo un petit like surtout abonne-toi et puis on fera peut-être des vidéos avec le KTeg si tu en veux quelque chose tu me dis j'ai pas mal de petites choses à lire là-dedans tu vois j'ai des calculateurs un petit peu partout il y a des baies ici aussi là-haut donc voilà si tu as besoin d'informations sur une lecture tu vois en BDM par exemple avec un KTeg avec un BDM5 un truc comme ça là avec quoi avec un Galito tu vois le V54 ou même à 1260 que ce soit en boot sur la table ou sur la voiture même en oublié des fois on peut le faire et bien demande la vidéo mon copain allez sur ce à plus les amis etc c'est plus et puis je vais vous montrer